Bonsoir à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de se retrouver avec le groupe Benogros en partenariat avec Yves Maud et ce soir on a encore une fois de plus le plaisir de retrouver Hanal, l'intervenant fixe du groupe Benogros et qui bien sûr va nous parler de Torah mais aussi d'actualité. Bonne étude à nous tous. Et de pensée juive ou de philosophie juive. En rapport avec un mot et non pas un passage de la Torah. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'aventure du Davar. C'est vrai que dans le petit encart d'accroche, en titre de secours, il y avait marqué de l'anès au corona ce que nous disent les choses. Mais en réalité, nous allons suivre l'aventure du Davar. Alors, le Davar en hébreu, c'est un mot polyvalent et multiforme qui apparaît en réalité des milliers de fois dans la Bible, dans le Tanar et qui a des dizaines de dérivés. Et si en français, on voulait traduire ce mot Davar, alors on ne saurait finalement quel mot choisir parce que plusieurs mots correspondent à ce Davar. Exemple, le Davar, ça va être la chose, ça va être le fait, ça peut être également l'événement, la parole, mais aussi la révélation ou le commandement. C'est en fait un mot synthèse, un mot clé. Et c'est également, nous dit André Neher, le point de rupture entre la pensée juive et la pensée grecque ou même entre le judaïsme et le christianisme. Alors pourquoi ? Parce que par exemple, quand on va voir la traduction de la Bible, la septante par exemple en grec ou la vulgate en latin, la traduction de Davar va être soit en latin res qui veut dire chose, soit verbum qui veut dire la parole. Alors qu'en grec, nous allons trouver un peu la même chose. C'est-à-dire que le Davar en grec, ça va être pragma, la chose, ou alors le logos, le verbe. Il y a donc une dualité qui va se retrouver en latin comme en grec qu'on ne trouve pas en hébreu. Et cette antithèse qui d'un côté définit quelque chose, soit une réalité physique, matérielle, donc la chose, la matière, le Davar en tant que res, en tant que pragma, soit une réalité spirituelle, un absolu, et ça sera ce verbum, ce logos, cette parole en français. Mais il n'y a pas de mot comme en hébreu qui veut dire la même chose, une parole qui est en même temps une chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la question de ce soir. Et non seulement qu'est-ce que c'est, mais également qu'est-ce que ça dit ? Puisque c'est peut-être une parole, peut-être une parole qui parle, ou une chose qui parle, ou une parole qui se chosifie. Enfin, on va essayer de mettre ça au clair. Ça va être l'aventure de ce soir. En réalité, pour ce qui est du christianisme, ça peut être une antithèse avec le judaïsme, mais ça pourrait être également un terrain d'ouverture, un terrain de dialogue. On pourrait partir sur la piste de la question de l'incarnation dans le christianisme en se demandant si justement cette volonté de s'incarner, de faire se rencontrer le verbe et la chair dans la pensée du christianisme ne serait pas justement une tentative non-juive de récupérer l'unité perdue de l'hébreu. Mais ça serait nous entraîner plus loin que le sujet de ce soir. Donc, revenons. Et pour essayer de comprendre ce petit mot, ce mot d'avare, nous allons voir également qu'il y a dans la Bible un livre qui s'appelle justement « D'ivré à Yannim ». Alors, « D'ivré à Yannim », c'est le dernier livre du Tanar, le dernier livre du canon biblique. Et on le connaît d'habitude sous le nom de « Les chroniques ». Ce sont les chroniques. Ou alors, en français, en latin, ça vient du latin et même du grec, on le trouve également sous le nom de « Paralipomène ». Alors, « Paralipomène », c'est un joli mot. Mais quand on cherche l'origine, le sens du mot « Paralipomène » en latin ou en grec, c'est étonnant parce que ça veut dire « omettre », « oublier » ou encore « laisser à part ». Ce qui est étonnant et on va voir pourquoi. Alors qu'en hébreu, c'est « D'ivré à Yannim ». Ça serait… Donc, on n'est pas encore en mesure de traduire exactement cette expression. « D'ivré » de « D'avar », c'est « D'avar » au pluriel. Vous retrouvez, vous entendez le pluriel dans « D'ivré ». Donc, ça serait « les paroles » ou bien « les choses ». Et « yannim », « D'ivré à Yannim ». « Yannim », ce sont les jours. « Yannim », un jour. « Yannim », les jours au pluriel. Donc, « D'ivré à Yannim », ça serait « les paroles des jours », « les choses des jours » ou alors « les jours qui parlent », « ce que racontent les jours », « l'écume des jours ». Enfin, il y a plusieurs pistes. Ces chroniques sont les chroniques qui sont attribuées d'après la tradition au roi Salomon. Ce livre-là apparaît après le livre des rois. Et, petite parenthèse, c'est intéressant de constater que bien, bien, bien plus tard, très proche de nous, un poète du nom de Gérasim Lucas, un poète roumain, d'origine roumaine, juif, ashkénase, va donner ce nom à un recueil de poèmes, « Paralipomen ». Je vous invite à aller voir la poésie de Gérasim Lucas. Et c'est étonnant, pourquoi ? Parce que sa volonté était de désintégrer la langue, pour renouveler, justement, et retrouver le sens originelle du langage. Il était proche des surréalistes, sans jamais appartenir au mouvement. Il était ami intime de Paul Célan. C'était il y a quelques jours, c'était cette semaine Yoma Shoah. Et, justement, Paul Célan a été rescapé des camps. Il a écrit, c'est un poète sur la Shoah, poète qui essaye de dire l'indicible, au point où il n'arrive plus à parler. Et Paul Célan s'est suicidé, en se jetant dans la Seine. Et, quelques années plus tard, Gérasim Lucas va justement suivre son ami Paul Célan dans le suicide, en se jetant également dans la Seine en 1994. Alors, juste pour... Rapidement, je close cette parenthèse. Gérasim Lucas, au niveau des dates, je vous dis ça rapidement. Lucas, il est né en 1913, à Bucarest, et il est mort en 1994, à Paris. Et, c'est lui qui est à l'origine de cette phrase qu'on trouve un peu partout en ce moment. Comment s'en sortir, sans sortir ? Donc, il est né en Roumanie, et il est parti ensuite à Paris, ensuite en Italie, ensuite la guerre a commencé, et puis il est revenu en Roumanie. Il a échappé in extremis à la déportation, et il a fait un petit tour en Israël, et puis il a réatterri à Paris. Il a fait un passage au Parti communiste, et puis ensuite, c'est lui qui a créé le Parti surréaliste roumain. Et puis, à Paris, il était ce héros limite, ce poète, qui refusait l'enfermement, tous les enfermements, et tous les mensonges du monde. Il a exploré le langage jusqu'à le désintégrer. Une orgie de mots qui cherche à prendre corps. Je vous ai mis dans le document qui vous a été envoyé, normalement, des liens sur YouTube. Vous pouvez entendre qui racine Lucas. Ça, c'était mon fils, excusez-moi. Il invente le bégayement en poésie. Il dit qu'il s'oralise, et il se rattache à la tradition kabbaliste du langage, où il faut affoler le langage, métamorphoser le langage pour entrer dans la dynamique des lettres. C'est un hors-la-loi. Et c'est la physique du langage contre la métaphysique. Il refuse toute transcendance. Donc, il va refuser, justement, l'insertion du divin dans la vie humaine. Et c'est peut-être pour ça qu'il essaiera de sortir, en fait, du langage sans pouvoir en sortir, comme une espèce d'oiseau enfermé dans une cage desquelles il essaie de sortir. Mais, vous irez voir sur Garassime-le-Kar. Refermons la parenthèse et revenons à ces paralipomènes, justement, d'Ivrae Ayamim, les chroniques. André Néel parle de Hachlama. Hachlama, c'est la complétude, l'intégrité, la synthèse, finalement, ce qui vient achever quelque chose en lui donnant un sens. Et il dit, ce n'est pas par hasard que ce livre-là va clore les cinq livres du Tanar, de la Bible. Et il y aurait là-bas un message qui donnerait sens à tout ce qu'il y avait avant. Et pourquoi ? Eh bien, c'est le dernier davare, déjà, de la Torah, de la Bible. Donc, la dernière parole qui fait écho, eh bien, à la première parole. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous savez quand apparaît pour la première fois le mot davare dans la Bible, dans le Tanar ? Vous pouvez ouvrir les micros ? Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir les micros. Normalement, vous pouvez ouvrir les micros, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un sait ou peut imaginer à quel moment apparaît le davare ? La création, la création du monde. Alors, ce serait logique d'avoir ça à la création du monde, oui. A priori. Les dix paroles de Moïse. Les dix paroles de Moïse. Alors, oui, mais on est déjà loin. Ça arrive avant. Avant, les dix commandements, effectivement. Asara dit Brot, c'est les dix commandements. Donc, ça arrive avant. Il y a le mot davare avant Moïse, mais pas à la création du monde. Donc, entre les deux. Peut-être quand Caïn a tué Abel, il lui a dit quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors, c'est vrai, mais le mot davare n'est pas employé. Mais oui, on attendrait logiquement si le monde a été créé par dix paroles, qu'on nous dise que Dieu parle. ou qu'on nous parle de la parole de Dieu ou qu'on nous parle de la parole de l'homme puisque l'homme, à ce moment-là, commence déjà à parler ou ne parle pas, justement, entre Abel et Caïn, il y a un manque de parole. Eh bien, non. Ce n'est pas plus qu'il dit d'Avar. Davare n'apparaît pas. On n'entend pas qui parle. Ce n'est pas Moshé qui dit Adrien, Nodalia Davare. Alors, oui, oui. Moïse, effectivement, il y a déjà le davare chez Moïse, mais la première fois que le mot davare apparaît dans la Torah, c'est avant Moïse. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est le premier verset du chapitre 11 de la Genèse et c'est le fameux passage de la tour de Bavère. Il faut attendre jusqu'à la tour de Bavère pour avoir la première occurrence du mot davare. et c'est étonnant parce que la première fois que le mot davare apparaît, il n'apparaît pas au singulier, il apparaît au pluriel sous la forme de des varim achadim. Des paroles uniques, des choses uniques. Vous vous rappelez au temps avant la tour de Bavère, on est dans une situation où il y a une seule langue, une seule bouche. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Yohann, qu'est-ce que tu as fait ? Voilà. Alors, c'est des varim achadim. C'est étonnant parce que d'abord ça arrive au pluriel et ce n'est pas n'importe quel pluriel. Il y a dans cette expression deux pluriels. Les des varim, donc les choses ou les paroles sont au pluriel mais elles sont achadim. Achadim en hébreu, ça vient de éhad. Éhad, c'est un. Donc, c'est les unités. Les paroles plurielles sont une mais une au pluriel. C'est étonnant comme expression, très étonnant pour dire finalement une langue unique. On pourrait très bien dire safa achat, une langue unique. Et pourtant, l'expression qui apparaît dans le livre de la Genèse, c'est dévarim achadim. L'unité des unités plurielles était réalisée avant la tour de Bavet. Comme si tout ce qui venait avant avait été un long silence et qu'il faut attendre dix chapitres de silence pour avoir une parole qui est la même parole, une parole unique qui est pourtant plurielle. Et là, André Neher nous invite à aller voir le Midrash sur cette expression pour comprendre cette expression. Et que nous dit le Midrash ? Le Midrash nous dit ne lis pas dévarim achadim donc une langue, une seule langue, une parole unique mais lis dévarim achoudim des paroles ou des choses fermées achoudim. et en fait ici apparaît une nouvelle dimension. Qu'est-ce que c'est que ces choses fermées au temps de Bavelle, à la civilisation de Bavelle ? Eh bien, il y aurait le domaine de Dieu, le domaine des hommes et un troisième domaine, le domaine des choses, un domaine neutre. Dans cette première civilisation, la civilisation de Nimrod, la civilisation de Bavelle, quelque chose est de l'ordre de la fermeture, de l'ordre de la matérialité. Ça nous rappelle Bergson qui oppose les systèmes clos aux systèmes ouverts, les civilisations closes et les civilisations ouvertes. Et on trouve cette pensée également chez Martin Buber. Alors Martin Buber, juste pour vous rappeler très rapidement les dates de Martin Buber, il est né en 1878 à Vienne et il est mort en 1965 à Jérusalem. Juif allemand, Martin Buber est notamment à l'origine d'un livre qui s'appelle Annie Veata, Je et tu. Et il est aussi, il fait partie des philosophes du dialogue. Alors quel rapport avec cette dimension neutre, cette dimension des choses ? Eh bien, Martin Buber dit que l'homme est toujours en dialogue. Mais, et qu'il naît par le dialogue, il naît dans la relation, c'est un être de relation. C'est-à-dire qu'avant même de sortir du ventre de sa mère, il est déjà en relation avec les bruits qu'il entend à travers le ventre, avec sa mère qui est déjà présente à lui, il a déjà une conscience de l'autre à l'intérieur du ventre. Et il naît à l'autre. C'est ce qu'écrit Martin Buber. Et il dit qu'il y a plusieurs modalités de relation entre les hommes. Donc il y a Annie Veata, la relation de sujet à sujet. Mais il va y avoir la relation Annie-Lase. Qu'est-ce que c'est que ce Lase ? C'est justement le neutre en allemand. C'est la relation de production ou d'utilisation, la relation qu'on peut avoir en général avec justement les choses qu'on utilise. Et cette relation-là, on peut l'avoir entre êtres humains comme une relation d'utilisation de l'autre. Je m'adresse à l'autre ou je me mets en relation seulement avec ce qui peut m'apporter du profit ou là où j'ai un intérêt. Donc là, vous comprenez un peu plus où on retrouve Martin Buber dans cette dimension neutre, cette dimension des choses, cette dimension finalement du Lase. Et puis, on a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est proche justement de Martin Buber, son ami, qui s'appelle Franz Rosenzweig. Alors, pour les dates de Rosenzweig, c'est 1886, il est né à Kassel, également en Allemagne, et puis il va mourir en 1926 à Francfort. Alors, très rapidement, l'histoire de Rosenzweig, je ne vais pas la refaire ici, mais Franz Rosenzweig, lui, il va écrire un livre-clé qui s'appelle L'étoile de la rédemption. Après avoir failli se convertir, justement, au christianisme, par une journée de Yom Kippour, il voudra dire adieu au judaïsme en disant je veux partir du judaïsme en étant juif et donc je vais me rendre en ce jour de Yom Kippour à la synagogue pour finalement dire une dernière fois au revoir au judaïsme. Et ce jour-là, on ne sait pas ce qui se passe dans cette petite synagogue de Berlin parce que sa mère lui a refusé qu'ils viennent dans leur synagogue en lui disant non, moi je ne veux pas de tes histoires, si tu veux faire ça, tu fais ça tout seul loin de nous. Et donc, il va dans une petite synagogue où personne ne le connaît ou ne connaît personne et il ressort changé. Il écrit à son cousin Eugène Rosenstock je reste juif. Et non seulement il va rester juif mais en plus à partir de ce moment-là il va se consacrer entièrement à la pensée juive et après, bien plus tard, il va écrire ce roman, ce pavé, cette étoile de la rédemption. À la fin de sa vie, il va être atteint d'une maladie paralytique et il va continuer à écrire. On va y revenir au cours de ce cours justement, vous allez voir pourquoi. Donc, Franz Rosenzweig, quel rapport avec cette dimension neutre des choses ? Eh bien, je vais vous montrer à quoi correspond justement cette étoile de la rédemption. Alors, attendez, on va essayer le partage d'écran. Alors, ne bougez pas. Ah, ça y est, c'est pas... Ah, voilà. Voilà. Tout le monde le voit ? Ah, donc on ne voit plus rien. Yoann, c'est l'onglet. Non, c'est l'onglet de gauche. Regardez, en haut à gauche. Non, tu as mis le blanc là. Le petit onglet là, en haut à gauche. Vous voyez, vous avez deux choses. Ouais, là on voit. Non, ouais, mais ce n'était pas ce qu'il fallait voir. C'était ça qu'il fallait voir. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Je l'avais bien préparé avant. Ah, voilà, vous le voyez là ? Oui, oui, très bien. Bon, ok. Très bien. Là, on le voit, super, on l'a. Voilà, je ne l'ai pas trouvé en français, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de mots, donc on va les traduire en même temps. Voilà, ce que c'est que l'étoile de la rédemption. Alors, je vous ai fixé un gros livre qui fait, je crois, 500 pages. Et ce petit schéma-là ne résume pas, mais nous donne les grands traits de ce livre. Alors, il y a en haut, vous voyez ici, Dieu. D'accord ? Il y a ici, il y a ici, il y a ici, le monde. Comme Martin Buber, Franz Rosenzweig, donc ils sont amis intimes les deux, pensent que, entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et Dieu, il y a des relations, des modalités de relations. Et voici les modalités en question. Entre Dieu et l'univers, entre Dieu et le monde, il y a une relation de création. Oui ? Entre Dieu et l'homme, il y a une relation de révélation. Et entre l'homme et le monde, il va y avoir une relation de rédemption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On va essayer de le comprendre au cours de ce cours. Ok ? On va suivre cette étoile de la rédemption pour comprendre justement cette histoire du Davar. Mais, si nous cherchons ici, dans ce schéma, à situer la dimension neutre dont nous parlions tout à l'heure, la dimension des choses, où est-ce qu'on la placerait ? Dans quel coin de l'étoile ? Qui peut me le dire ? Dans l'univers. Exactement. La dimension du monde, c'est la dimension des choses, c'est la dimension de la matière. D'accord ? Ce serait cette dimension neutre qui aurait une relation à Dieu par la création et à l'homme par la rédemption. Ok ? Et qui serait antithétique avec la révélation, finalement. la révélation ne pourrait atteindre l'univers qu'à travers l'humain et la rédemption. C'est ce qu'on voit ici. Mais j'ai sauté, là j'ai sauté plein de chapitres. Ok, alors on revient au cours. cette dimension de la matière qui serait une dimension neutre aurait une sorte d'autonomie. Comme si une construction se construisait d'elle-même. Comme s'il y avait dans les choses inertes un mouvement, un dynamisme interne. et c'est ironique en ces temps de Corona quand on sait comment se multiplie justement tout seul le virus. C'est la vie même qui se multiplie. C'est le principe du virus, le principe de la bactérie qui se multiplie et qui avance toute seule, qui se reproduit. Cet élan vital, finalement, dont on parle les philosophes et qui entraîne quand on y pense un espèce de vertige devant ce mouvement inerte et sans conscience qui se multiplie à l'infini. C'est le mouvement des choses, le mouvement de la matière. Alors, on voit ça également dans le domaine de la cybernétique. Dans le domaine ou alors si vous voulez vous avez tous certainement en tête ce passage de l'apprenti sorcier vous savez dans Fantasia oui, voyez à quoi je fais référence ? Exactement, oui, avec la musique quand il commence à nettoyer et puis il utilise la magie pour ensorceler les seaux et qu'il commence à nettoyer et puis ça lui échappe. C'est l'histoire du golem, la machine qui échappe à son créateur et qui est lancée dans cette dynamique des choses, la dynamique de la matière qui marche toute seule une fois qu'on l'a allumée en fait. Et dans cette dimension-là, donc revenons au Midrash qui nous dit que cette dimension-là, cette dimension neutre, cette dimension des choses est une dimension fermée, une dimension asphyxiée qui n'a pas de rapport avec le temps et l'espace parce qu'il n'y a pas de communication. Un robot marche tout seul et il faut insérer, programmer des ordres. Il n'y a pas une communication de l'homme au robot. C'est un langage qui est programmé pour lui dire ce qu'il doit faire et qui continue infiniment, indéfiniment si on ne l'arrête pas. Et puis l'homme, face à cette dimension de la matière, eh bien, il est fasciné ou alors séduit par l'avancée de la matière, l'avancée de la civilisation, l'avancée de la technologie comme cette tour de Babel justement qui se construit toute seule et que rien ne peut arrêter. Et puis toutes ces cathédrales ou ces constructions qui sont comme un défi au temps, qui sont comme une marque de l'homme qui aurait enfin qui se serait fait lui-même Dieu ou qui aurait dépassé Dieu par la matière. Autre piste de pensée, on a tout ce mouvement de matérialisme historique issu du marxisme où on va retrouver par exemple Walter Benjamin qui va nous parler justement de l'infini et de l'éternité qu'il peut y avoir dans les choses. Théodore Adorno aussi. Ça, ce n'est pas non plus, c'est une petite parenthèse. Et puis quand l'homme est séduit par cette matière et cette avancée, ce dynamisme, eh bien il a tendance à essayer d'être à la ressemblance de ces machines et de cette technologie qui lui échappe par moment parce que celui qui appuie sur le bouton ne sait pas toujours comment marche la technologie qu'il utilise. Et il a tendance à se faire lui-même machine pour être plus productif, à se faire robot. C'est cette fois dans les références que vous avez cette scène dans les temps modernes avec Charlie Chaplin. Voilà, c'est l'homme robot. Et puis donc vous comprenez là maintenant cette civilisation de Babel qui est cette civilisation de Nimrod, le premier état despotique qui est l'inverse absolu finalement de l'éternité ou de l'infini de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'infini du divin, l'éternité de Dieu elle va être de l'ordre de l'impromptu, de l'incalculable, du non programmé justement. Cette parole, ce davar qui comme le rouar, le souffle divin va saisir l'homme à n'importe quel moment sans qu'il soit prévenu à l'avance ce qui va le surprendre justement. Donc entre ce premier mot du davar à la tour de Babel et ce dernier mot des divres et amimes des chroniques, il y a toute une aventure. Et avant d'essayer de comprendre le chemin de cette aventure, nous allons voir maintenant le rapport. Donc il y a un philosophe français qui a écrit justement sur ce rapport entre les mots et les choses et c'est Michel Foucault. Alors je vous ai aussi envoyé le texte. C'est un long texte mais il y a juste un petit passage qui va nous intéresser plus particulièrement. Bon, attendez une seconde. Je vous ai perdu là. Ok. Alors je vais essayer de faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors tout le monde voit. Donc là on a les pires qui à vote ça sera après. Et voilà Michel Foucault. Alors Michel Foucault pour les dates de Michel Foucault c'est il est né en 1926 à Poitiers et il est mort en 1984 à Paris. D'accord ? Et il est donc l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle Les mots et les choses qui se donnaient pour ambition de traiter des rapports entre le pouvoir et le savoir. Ok. Je me retrouve. Et ce qui est intéressant c'est sur quoi André Neher s'arrête quand il nous parle de Michel Foucault en rapport avec le Dava dans le chapitre 2. Michel Foucault va nous parler de l'hébreu en nous disant que l'hébreu est la seule langue qui a réchappé au brouillage de Babel au brouillage du savoir silencieux du début que l'hébreu avait l'intuition immédiate entre l'être et les choses du rapport entre l'être et les choses. Et justement dans ce chapitre 2 vous avez un extrait ici enfin non vous avez un résumé ici il nous explique comment on est passé d'une civilisation de représentation de similitude de ressemblance notamment au 16ème siècle à la Renaissance à l'ère classique qui va être un divorce entre le signifiant et le signifié. Michel Foucault notamment en 1970 et 1984 aura une chaire au Collège de France qu'il appellera l'histoire des systèmes de pensée. Il est très influencé par Nietzsche et Kant et écrit sur les normes sociales et leur rapport aux mécanismes de pouvoir. Il fait des études sur les identités collectives et individuelles et les processus de subjectivitation c'est-à-dire de libération de soi par la création. Et dans son archéologie du savoir son archéologie des sciences humaines il élabore un concept qui va s'appeler épistémé. L'épistémé c'est le rapport des phénomènes entre les sciences et les discours qu'on tient sur les choses. Donc il va justement comme ça distinguer trois épistémés ce que je viens de vous dire l'épistémé de la Renaissance et du XVIe siècle l'âge de la ressemblance et de la similitude l'épistémé classique avec la représentation l'ordre l'identité la différence qui vont donner les catégories des choses et puis la modernité où tout semble brouillé et divorcé où on assiste à vraiment une séparation totale entre les mots et les choses le signifiant et le signifié ont une vie à eux-mêmes une vie différente une vie divorcée alors regardez nous avons vous voyez le texte juste je voudrais voir ici voilà l'écriture des choses numéro 4 regardez ce qu'il dit sur l'hébreu justement il y a plusieurs langues le langage est par conséquent le reflet d'une nature divisée altérée et opaque au moment où il fut offert aux hommes par dieu le langage était transparent chaque mot étant posé sur ce à quoi il ressemblait mais tout ceci fut rompu par babel la langue se rapprochant le plus de cet idiome pur est l'hébreu qui porte encore la trace des mots créés par Adam pour désigner les animaux par étymologie on trouve ainsi que les noms d'animaux hébreux se rapportent aux qualités même de ces animaux mais même si cette obscurité est malvenue le langage est aussi le lieu de l'énonciation de la vérité depuis Babel il faut chercher la signification du langage dans son rapport au monde et non plus dans les mots eux-mêmes etc etc d'accord et c'est intéressant parce que chez Walter Benjamin aussi il y a cette idée d'un langage adamique où l'être des choses et les mots se répondaient c'était immédiat et nous avons nous avons depuis Babel quelque chose il y a un voile il y a un voile entre l'être et les mots et les choses alors reprenons à où on en était attendez ok alors justement que nous propose la pensée juive par rapport à ce brouillage du langage et de l'être et bien il nous propose le divré ayamim les paroles des jours en quoi est-ce que cette solution là est une solution qu'offre le judaïsme au monde et bien André Neher dit que ces chroniques nous propose d'accrocher les choses au temps de les cachers les cachers établir un lien mettre en relation les paroles au temps biblique et là il faut voir de quoi parlent les chroniques justement alors les chroniques c'est un les divré ayamim c'est un livre qui va retracer depuis Adam jusqu'au roi Saul Shaoul les les généalogies de Adam à Shaoul d'accord et puis ensuite il va nous parler de David du roi David du roi Salomon du premier temple de l'exil en Babylonie et enfin du retour permis par Cyrus pour rentrer reconstruire le temple et le livre la Torah entière le Tanakh se termine là-dessus se termine sur l'aliyah sur le retour en Erette Israël pour ce projet juif de reconstruire le temple en moins 538 et bien ce que nous dit André Neher c'est que c'est tout le sens du messianisme juif depuis Béréchit la Genèse avec le premier d'Avar jusqu'au dernier d'Avar les divré ayamim les paroles des jours on a le sens de l'existence juive qui est et bien de remonter de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temps et il donne un sens au temps et à l'aventure du Davar donc non seulement un sens au temps mais il accroche les choses et bien à ce temps accrocher accrocher les choses au temps dit André Neher c'est ouvrir la dimension de l'espérance et là il va citer des personnes comme Edmond Fleg avec nous de l'espérance ou Ernst Bloch avec son principe espérance qui au même moment donc à la sortir de la guerre à la sortir de la Shoah vont parler d'espérance et de reconstruction justement vont essayer de se raccrocher au temps de raccrocher de leur existence au temps et de s'insérer dans une histoire qui a un sens alors cette idée là peut être dangereuse comme chez Hegel mais elle peut être également salvatrice et donner de l'espoir dans un moment où tout semble boucher tout semble fermé justement en ouvrant la dimension du temps pourquoi cette dimension du temps est un pouvoir à l'homme coincé à l'homme enfermé parce que c'est le pouvoir du réversible dans ce messianisme dans cette espérance l'homme trouve ou retrouve malgré tout ce qui l'enferme malgré le carcan dans lequel il se débat et bien la possibilité de dire non la possibilité de renverser les choses de renverser le temps d'être à la fois dans l'avenir mais également dans le passé son présent n'est plus un enfermement il peut dire non mais il peut également réparer les choses reconstruire penser rêver un monde meilleur et peut-être imaginer de faire autrement que ce qui s'est passé et André Neyar nous dit et bien tout ça est enclos dans les lettres hébreux dans l'hébreu dans le langage originel dans le langage Gaël Gaël on ne vous entend plus Gaël Chana Chana on ne vous entend plus qu'est-ce Oui, il y a un problème technique, c'est ça ? On n'entend plus Hanna ? Quelqu'un l'entend ? On vous entend, mais on n'entend plus Hanna, on l'a perdue, là. Elle n'est plus connectée. C'est ça, elle a dit que je suis déconnectée. Je vais voir, c'est mon avis, un problème Internet. Oui. Ah, ça y est, c'est… Non, elle est connectée. Elle réapparaît. Elle réapparaît, là. Voilà. Mais on n'entend plus son micro. Hanna, on ne t'entend plus ? On t'a perdue ? Tu as activé le micro, Hanna ? Je disais, c'est mon réseau qui a sauté, c'était la protestation de la machine qui a dit non à l'utilisation qu'on en fait. Voilà. C'est bon, tout le monde est revenu ? Je suis désolée. On est là, on est toujours là. C'est bon, on est là ? OK. Il faut reprendre le fil. Oui, ce pouvoir, ce pouvoir protestataire, c'est également un pouvoir prophétique, puisque c'est un pouvoir qui nous permet justement de dépasser le temps et de transcender le temps, de se retrouver dans ce roi, dans cet esprit, dans ce souffle divin, dans ce davare, dans cette parole. Parce que la parole de Dieu, comme c'est une parole infinie, c'est une parole de toute éternité, en se connectant à cette parole, eh bien, on peut être dans ce temps de Dieu qui va être un temps méta-temporel. Comme chez Abraham et Shell, on est constructeur du temps, aiguilleur du temps. Et ce qui est intéressant de voir, et qui nous sert aujourd'hui, c'est de penser que le temps est le fidèle compagnon de l'homme. Le temps semble s'étirer, au contraire, passer trop vite. Eh bien, le temps est le meilleur ami de l'homme, contrairement à ce qu'on croit. C'est le riz-douche, l'enseignement de Bergson aussi. Mais il nous dit que le temps, c'est l'espoir, mais c'est aussi, c'est le changement, c'est l'évolution. Parce qu'à travers le temps, l'homme sort de la boucle dans laquelle il est fermé. Et le nombre des années, les paroles des jours, montrent l'évolution de l'homme, le changement de l'homme. L'homme n'est pas celui qui revient éternellement, mais au contraire, celui qui a une ligne de vie. Une ligne, une ouverture de vie, une brisure, un éclatement. Et c'est également celui qui est appelé par cette parole et qui a le pouvoir de répondre à cette parole. Et là, on retrouve Martin Buber, dont on parlait tout à l'heure. L'homme a un pouvoir de vocation. Il est tout le temps en situation de responsabilité parce qu'il est capable de capter les paroles, que ce soit les paroles des autres hommes, la parole de Dieu, mais aussi la parole des choses, de cette dimension inerte dont on parlait tout à l'heure. Et cette situation de responsabilité, le somme de rendre la parole, de répondre. Et c'est là que je voudrais qu'on regarde cette Mishnah, des Pirkei Avot. Alors, vous savez que chez les Spharadim, entre Pessah et Shavuot, on a justement l'habitude d'étudier les Pirkei Avot. Alors, partage d'écran. Voilà, voilà. Voilà, tout le monde voit. Alors, Pirkei Avot, chapitre 5, 6. Sous-titrage Mishnah Traduction Alors, on va rapidement... Le sens de la Mishnah. Et après, on va voir en quoi c'est un rapport avec ce qu'on raconte. Alors, Dix choses ont été créées entre la fin de la création du monde et le début du premier Shabbat de la création. Au moment où Shabbat est tombé, Dieu s'est dit, « Oulala, j'ai oublié dix choses incroyablement importantes. Vite, on va les créer à ce moment-là. » Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Alors, ce n'est pas n'importe quel moment. Le moment est très important. C'est le moment où un jour se termine, mais le jour suivant n'est pas encore commencé. C'est le moment où il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de soleil, mais il ne fait pas encore de nuit noire. C'est le moment de l'entre-deux. Et c'est très important pour comprendre ces dix choses, le sens de ces dix choses. Qu'est-ce que c'est que ces dix choses ? La bouche de la terre, c'est quand la terre s'est ouverte pour engloutir les révoltés, ceux qui se sont révoltés contre Moïse. Et, dit le Midrash, la terre les a engloutis, c'est dans la Maseret Sanhedrin, mais elle va se réouvrir dans les temps messianiques et ils vont ressurgir. Alors, c'est la résurrection des morts. Et c'est un des principes du judaïsme, cette croyance en la résurrection des morts. C'est ce que nous raconte la terre ici. Pi-Aber, la bouche du puits. Qu'est-ce que c'est que ce puits ? C'est le puits de Myriam dans le désert qui donnait de l'eau pendant tout le temps où les Hébreux étaient dans le désert. Pi-A-Ton, c'est la bouche de l'Anais, l'Anais de Bilam. Bilam, on lui a demandé de maudire le peuple juif, il n'a pas pu le faire, il a été obligé au contraire de bénir le peuple juif. Et l'Anais, envoyé par Dieu, sur lequel il est monté pour aller maudire le peuple juif, s'arrête et commence à parler à Bilam. C'est ça, la bouche de l'Anais. À Kéchette, c'est l'arc-en-ciel, au moment du déluge, pour rappeler l'alliance entre les hommes et Dieu. Haman, la manne qui tombe du ciel dans le désert pour nourrir le peuple hébreu pendant 40 ans. Amaté, c'est le bâton de Moïse qui fait les miracles. Achamir, c'est le verre qui peut sculpter, briser, couper la pierre. Et en fait, c'est le verre qui a été utilisé pour la construction du temple par Salomon parce que c'était interdit d'avoir sur le chantier des bruits désagréables. Donc, il ne pouvait pas y avoir des bruits de marteau, de marteau-piqueur, etc. D'accord ? Donc, à la place, on a utilisé un chamis, un verre dont c'était les propriétés de creuser la pierre. Actave, c'est l'écriture. Sur les amirtaves. Alors, actave et amirtave. C'est la forme des lettres et les inscriptions. Et l'inscription, c'est l'étape de la loi. Et il y en a qui disent, donc ils rajoutent à ces choses-là le tombeau de Moshé Rabbeinu. On ne sait pas où il est. Et l'ouche à l'Avram Avinu. Le fameux bélier sur la montagne, sur le Haram-Muriyah qu'Avram a attrapé pour sacrifier à la place de Yitzhak, de son fils. Quand ils sont montés, il n'y avait pas de bélier, il n'y avait rien à sacrifier à part Yitzhak. Et au moment où il va pour sacrifier son fils, voilà qu'un bélier apparaît. Et puis, Ve'yashomuim, Amazikin. Amazikin, ce sont les démons. Ve'af tseva b'tseva ta'asuya. Et les tenailles créées à partir de tenailles. Alors ça, ce sont, ça serait en fait le premier outil du monde. Ce Midrash nous dirait, ce n'est pas possible de créer un outil sans avoir un outil avant. Il faut un premier outil et il aurait une naissance, une origine divine. En fait, ces dix choses-là, on ne sait pas bien si elles ont une origine divine ou une origine humaine. Elles sont entre deux, dans un monde entre deux. Et en fait, il y a une marque loquette entre le Rambam et le Maharal de Prague. D'après le Rambam, les miracles, toutes les choses incroyables ou divines sont dans le plan de la création avant même la création. Elles sont déjà écrites comme un programme. Et puis pour le Maharal, il y a une dimension des miracles qui est tout le temps en relation avec ce monde-ci. Et ça apparaît au moment où on en a besoin. Donc c'est deux pensées différentes du miracle. Alors maintenant, le rapport avec le Davar. Alors, on va se concentrer seulement sur les trois premières choses. Pi à Arez, la bouche de la terre. Pi à Berre, la bouche du puits. Et Pi à Aton, la bouche de la naisse. Alors voici... Attendez. Hop. Voici, on va bientôt terminer. Ne vous inquiétez pas. Voici ce que nous dit André Neher justement sur ces dix choses, sur ces trois choses. Cette bouche de la terre qui a englouti Korach et qui nous promet la résurrection des morts, c'est cette idée que le grain mis en terre va revivre. que la terre est une terre de germination, que l'image divine mise en l'homme est éternelle. Et même si l'homme meurt, même si le corps devient poussière, eh bien, cette image divine est indestructrice. la bouche du puits, la bouche du puits de Myriam qui donnait de l'eau. Il y avait assez d'eau pour tout le monde. Qui sait tout le monde ? Il y avait 600 000 hommes, femmes et enfants, plus le bétail. Et pourtant, il y avait assez d'eau pour tout le monde dans un seul puits. C'est cette idée, nous dit André Neher, qu'il y a sur la terre suffisamment de richesses, suffisamment de nourriture, suffisamment d'eau pour tous les êtres humains. mais que le problème est peut-être la redistribution de ces richesses. Et c'est particulièrement flagrant aujourd'hui. On est justement en cette période de confinement. On nous dit, il y a tout ce qu'il faut dans les supermarchés, mais d'abord, il faut pouvoir aller au supermarché. Ensuite, il faut pouvoir avoir l'argent pour acheter, se manger. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux, etc. Donc, c'est cette idée de redistribution des richesses. Il y a suffisamment, mais il faut savoir encore comment s'en servir. Et puis, pour donner un exemple, je voudrais revenir quelques secondes justement aussi à la maladie. La maladie, c'est une manière que les choses ont de parler à l'homme. Et Yehuda Leib Magnes, le premier recteur de l'université de Jérusalem, donc au temps de la création de l'université de Jérusalem, d'ailleurs, Martin Buber a participé à la création de l'université de Jérusalem. Et lui, il était pacifiste. Il venait des États-Unis et il a fait ce discours, ce premier discours de l'ouverture de l'université de Jérusalem. Il s'est adressé aux étudiants et il leur a parlé de Job. Et il leur a dit « Le péché de Job, c'était quoi ? » C'est le fait qu'il n'a protesté, qu'il s'est révolté, qu'il a trouvé les mots pour parler à Dieu et pour dire sa révolte seulement et uniquement quand il a été touché lui-même dans sa chair. Vous vous rappelez, c'est ce que dit le Satan. Tant qu'il n'ait pas touché lui-même, il va rester là à dire « Amen, amen, merci, merci. » Quand finalement les choses lui ont parlé à lui, à lui directement. Et ce que dit Yehuda Leib Magnes, il dit regardez ce qu'il dit donc en 1944. La guerre n'est pas encore finie. Voilà ce qu'il écrit. « L'humanité socialement malade n'a pas à attendre que la maladie l'appelle pour être sensible à la maladie lorsqu'elle est ailleurs. » Et il y a encore cette idée que la maladie transforme l'homme puisqu'elle le met en mesure de trouver la guérison à l'intérieur de lui-même. Son corps produit à ce moment-là des anticorps. Il trouve en lui les ressources pour guérir ou réparer. cette bouche du puits on parle en fait de la responsabilité morale d'entendre le cri de la bouche du puits. Et puis on va finir sur le pi-ah-atone la bouche de l'anesse. Alors qu'est-ce que c'est que cette anesse ? L'anesse de Bilam c'est un animal qui a su parler le langage de l'homme. C'est dans le Pentateuch au livre 4 donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Dieu qui empêche Bilam de maudire qui l'oblige à bénir et il arrête Bilam en route alors qu'il est sur la nesse et voilà qu'elle ouvre la bouche et qu'elle parle. Et à la fin de sa vie juste avant de mourir Franz Rosenzweig donc sur son lit où il est complètement paralysé écrit une lettre qui va appeler Pi-ah-atone la bouche de l'anesse une lettre fondamentale qui va retranscrire justement tous les axes de sa pensée et les résumés et il traite là-bas du problème de l'inspiration divine et de l'inspiration humaine dans la Bible. Combien il y a d'humains et combien il y a de divins dans les paroles écrites par Moïse dans la Bible enfin c'est une grande une vaste question d'accord ? Et bien il répond par la bouche de l'anesse alors qu'est-ce que c'est que cette réponse ? D'abord c'est cette tierce dimension cet endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme car une parole placée dans la bouche d'une chose qui ne sait pas parler c'est une parole divine et c'est également faire parler les choses et ça c'est une capacité humaine de faire parler les choses de délivrer la parole en close dans ces choses vous vous rappelez ces choses fermées ces choses close de Babel et bien il faut les ouvrir et les faire parler et alors on peut aller avec Freud et dire et bien ce sont des légendes ce sont des fables ou alors c'est une hallucination cette anesse qui parle et alors avec Freud on aurait tous une anesse qui parle au fond de nous et puis il y aurait une origine animale de cette parole qui parle à l'intérieur de nous sur un autre versant on pourrait voir cette anesse comme un automate comme le premier golem ou le premier robot une construction complètement humaine qui parlerait ou alors on aurait un méta réel un ineffable qui tout d'un coup parle et à quel moment et bien c'est au moment du Shabbat Balak à ce moment là à la synagogue on lit la parasha de Balak on lit ce passage où l'anesse parle et à ce moment là l'anesse parle elle parle à tous les fidèles qui sont réunis et qui écoutent elle parle et cette écoute de cette parole et la réponse que font les fidèles ensuite s'appelle une mitzvah et la mitzvah qu'est-ce que c'est ? c'est à la fois une chose une parole et un acte c'est donc une réponse à un appel et un acte de responsabilité face au monde et face aux choses c'est délivrer la parole en close dans les choses c'est la parole révélée et là vous vous rappelez de l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig la rédemption qui est le lien le lien de relation entre le monde et l'homme et bien cette parole révélée c'est le commandement et là on arrive effectivement à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur les Asaradvarim sur les dix commandements la mitzvah c'est tout cela ensemble c'est un récit c'est une aventure c'est un automatisme c'est de l'imagination c'est la réalité et c'est aussi un acte et d'ailleurs il est écrit sur quoi est basée mon alliance avec vous demande Dieu à l'homme Alpi Adévarim à aller sur ces choses sur ces mots sur ces actes sur ces commandements c'est une rencontre intime entre l'acte et leur signification à la fois symbole illustration et réalisation finalement réalisation c'est le terme français qui va le plus se rapprocher du mot mitzvah c'est réa la chose qui devient c'est le mouvement dont on parlait tout à l'heure qui va du davar de la création jusqu'au divré Ayamun et on va finir sur une marque loquette du Talmud qui pose la question de savoir qu'est-ce qui prône la parole ou l'acte l'étude ou l'action et bien ils discutent longtemps pour savoir et ils décident que la parole est plus grande que l'acte l'étude dépasse la réalisation pourquoi ? parce qu'elle mène à l'acte elle mène à l'action et ailleurs il est écrit mais la parole est plus grande mais l'acte est plus essentiel la parole serait comme le feuillage et l'acte la racine je pense qu'on va s'arrêter là ça fait beaucoup de pistes à explorer et à utiliser en ce moment alors on a un peu de temps j'aimerais bien avoir peut-être des questions des réactions oui moi j'avais une question c'était ah pardon allez-y non non allez-y allez-y oui c'était juste pour savoir en fait le début de la Mishnah 10 objets furent créés la veille du Shabbat en fait c'était pourquoi ? ça fait référence enfin c'est ok alors dans le chapitre 5 des pirkés à vote en fait tu vas voir va voir là-bas ouvre les pirkés à vote c'est le moment et tu vas voir que il y a plusieurs petits prakim chapitres qui parlent de tout ce qui va par 10 donc ça c'est c'est le 6 mais avant ça il y avait plein d'autres choses qui allaient par 10 et après avoir énuméré tout ce qui va par 10 ça passe à tout ce qui va par 7 et il y a plein de choses en fait c'est intéressant parce que pirkés à vote pendant 4 chapitres c'est de Rabbi Shimon à Rabbi Yehudan le compilateur de la Mishnah un des traités qui va parler uniquement de morale et d'éthique etc et puis après les deux derniers chapitres ça sera plutôt des Midrashim et de la Haggadah donc c'est assez intéressant ok je voulais revenir sur ce que vous l'avez dit par rapport au temps l'homme et le temps j'entends pas par rapport au au temps oui au temps et est-ce que dans le mouvement de la pensée que vous l'avez évoqué se situe la teshuvah se situe là teshuvah teshuvah le retour la capacité le retour oui teshuvah enfin on dirait en français la repentance et le bave conversif ah bah oui ah bah oui évidemment alors oui 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 le retour chez le Ravkouk c'est très bien expliqué que c'est pas seulement un retour spirituel ça va être un retour dans le temps ça va être un retour physique ça va être un retour autant individuel que collectif donc c'est tout plein de retours ça s'ancre dans la pensée du messianisme juif et puis vous avez parlé du vavarhipouk alors ce vavarhipouk c'est 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 une lettre magique quand on le met devant un verbe en hébreu et bien ça peut être une action autant au passé qu'au futur et c'est cette dimension de la transcendance du temps en fait exactement exactement j'en ai pas parlé si ça manquait bravo merci c'est un très beau cours alors un autre point que vous faites remarquer c'est que c'est bien dit ça a été créé Ben Hashmashot c'est à dire juste avant donc Sous-titrage ST' 501